La sophrologie, c'est aussi un fabuleux outil de mise en lumière des capacités, des ressources d'une personne pour qu'elle puisse trouver ses propres solutions. Le FDS est donc une école de sophrologie et sophrothérapie, préparant non seulement des praticiens performants, mais aussi et surtout des praticiens adaptés à la réalité du terrain, à la demande des clients. Si je devais définir le FDS en quelques points, je parlerais tout d'abord de partage, puis de liberté et enfin de passion. Le FDS propose un programme de formation unique, adapté et adaptable à chacun, selon ses objectifs et selon son rythme personnel de travail. Elle vous forme dans le but de vous rendre opérationnel dès la fin de votre cursus. Un apprentissage efficace où vous allez vous impliquer réellement et qui va vous permettre de devenir un praticien professionnel. C'est une école à dimension humaine et humaniste. Ce sont des cours particuliers, personnalisés et adaptés aux besoins de l'élève. Le FDS, c'est acquérir des outils performants pour vous sentir prêt lorsque vous vous installerez. La formation est surtout pratico-pratique, du coup, avec toutes les mises en situation, le suivi individuel et l'interaction entre le formateur et le stagiaire. En plus des outils sophrologiques, nous proposons donc différents outils comme l'APNL pour créer le lien plus facilement, pour aider le client à déterminer son objectif, l'hypnose pour comprendre les similitudes et la différence entre les deux, et des notions de psychologie essentielles pour quiconque veut devenir un praticien de la relation d'aide. Nous utilisons les techniques de sophrologie et ce que nous amène le client pour lui permettre de se donner toutes les chances d'atteindre son objectif. On invite la personne à modifier certains schémas de pensée pour lui permettre d'adopter une posture plus en accord avec ses aspirations. C'est une approche centrée sur la personne, avec une écoute active dans le non-jugement et la bienveillance. On va affiner au maximum la compréhension de ce qu'il vit, de sa problématique, et grâce aux outils de coaching et son orientation solution, on va l'amener à transformer cette problématique handicapante au quotidien en un objectif à atteindre. La sophrologie devient alors un moyen d'action, au même titre que le coaching de la prépa mentale, et non une fin en soi. Cette approche fonctionnelle de la sophrologie permet des prises en charge rapides et très concrètes pour le client. Ce qui est la grande force de FDS selon moi et de notre courant psycho-comportemental, c'est l'intégration d'une véritable méthodologie d'accompagnement au-delà de simples outils et techniques enseignées. Vous l'aurez compris, notre particularité, entre autres, n'est donc pas seulement d'utiliser et de former le stagiaire à l'outil sophrologie, mais plus globalement, plus largement, à le former à une prise en charge complète et globale du client. Quand vous vous connectez à le FDS, vous sentez tout de suite que l'on s'intéresse à vous, à qui vous êtes, à votre cheminement, sans jamais apporter de jugement. L'école s'implique vraiment pour ses stagiaires. Vous êtes encadré en permanence. Le directeur de l'école et ses formateurs, qui ont tous des profils différents, vous accompagnent en toute bienveillance, en restant très vigilants sur l'acquisition, sur le savoir-faire et du savoir-être. Le formateur au FDS, au-delà de transmettre les théories et bases fondamentales de la sophrologie, va vous accompagner de manière complètement personnelle, adaptée à votre demande, tout en vous encourageant à mettre en exergue vos potentialités et vos ressources propres. Et de faire émerger un praticien unique pour vous. Notre formation est particulièrement exigeante, mais elle prépare à la réalité du terrain. Notre formation est pratico-pratique. Notre but est que le sophrologue, en sortant de chez nous, ait déjà acquis sa propre identité de praticien et soit capable, en autonomie, d'accueillir son client et de proposer un accompagnement judicieux. L'École française de sophrothérapie accompagne donc chaque personne désireuse de se former au métier de sophrologue, tant au niveau des bases fondamentales que théoriques, mais aussi de la pratique grâce aux séminaires dédiés, pendant lesquels vous allez être amené dans un premier temps à apprendre à dérouler des séances individuelles, mais également des séances de groupe. Vous avez la liberté de choisir entre le fait d'étudier à votre rythme tout au long de l'année ou bien de choisir une formation en cursus intensif qui vous permettra d'étudier de manière plus rapide et plus intensive. Dans les deux cas, des séminaires vous seront proposés pour vous permettre d'allier la théorie à l'après. Cette expérience de formation a d'unique le fait qu'elle permet, en cursus individuel, aux stagiaires de pouvoir prendre rendez-vous avec son formateur directement en ligne et ainsi d'avoir la chance de pouvoir avoir un cours particulier à domicile quand il le souhaite, suivant son rythme de progression et vraiment adapté. C'est-à-dire qu'il va pouvoir élargir un point, rester flou, revenir sur les bases fondamentales et théoriques ou même complètement mettre en place un exercice pratique avec son formateur. Notre deuxième mode de formation, c'est le cursus collectif et intensif. Intensif parce que la durée de la formation est réduite, par contre ce qui demande de l'implication, de la rigueur du travail, et collectif parce qu'elle se déroule en majorité en salles à plusieurs. Ce cursus-là est plus adapté aux personnes qui préfèrent la dynamique de groupe et une formation intensive. Ces formations sont proposées sur Marseille, Lyon, Paris, la Martinique, au Québec et prochainement sur Bordeaux, la Bretagne, etc. Le secret de l'FDS réside dans la possibilité de partager et de collaborer. Lors de travaux ensemble, entre stagiaires, nous sommes tous interreliés via notre plateforme de e-learning. J'ai sélectionné les différents formateurs sur leurs compétences, bien entendu, mais aussi sur leur désir de faire évoluer notre pratique et leur passion à transmettre. Chaque formateur est donc un professionnel, exerçant en cabinet, ayant une autre formation et pratiques comme l'hypnose, le coaching, la somatothérapie, la psychologie. Ma spécialité est la somatothérapie. La somatothérapie intègre dans le processus thérapeutique de la relaxation et du toucher bien-être. C'est un moyen supplémentaire d'imprimer dans le corps le travail effectué en séance. Ma spécificité, c'est ma connaissance d'une part des psychopathologies, en lien avec mon parcours professionnel. Je suis également certifiée en coaching du cursus de masse au relaxologue. Ce cursus vous permet d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Cela permet d'approcher la personne dans sa totale globalité, au niveau corporel et au niveau mental. Mon domaine de prédilection est l'hypnose, car je l'entrevois comme une manne d'outils supplémentaires et complètement spécifiques, adaptables à la personnalité et l'histoire de vie du client. L'accompagnement mental du sportif va lui permettre d'être meilleur, tout simplement. Après avoir compris les mécanismes de la préparation mentale, ses enjeux, mais surtout compris à quel point cette discipline pouvait me faire performer dans mes compétitions sportives, j'ai décidé de me former pendant plusieurs années avec d'autres sportifs de haut niveau pour aujourd'hui pouvoir proposer un cursus optionnel intitulé sophrologie et performance sportive au sein de l'EFDS. En sortant de formation, vous avez déjà l'expérience d'une prise en charge en l'étant accompagné par le formateur. L'École française de sophrothérapie propose la supervision et vous accompagne au-delà de la formation dans vos démarches et votre installation professionnelle. Toute l'équipe est continuellement dans un processus de réflexion, de partage d'idées nouvelles pour répondre au mieux aux attentes des stagiaires. L'équipe pédagogique EFDS est réactive et se tient à votre disposition dans un seul but. Votre réussite. L'équipe pédagogique EFDS est réactive. L'équipe pédagogique EFDS est réactive. Sous-titrage Société Radio-Canada